Bonjour et bienvenue chez France Cire pour la troisième édition du Comptoir d'Arnaud. Encore un menu très très riche au programme et un invité très spécial. C'est un homme de cheval accompli. Il vend derrière son micro, derrière son bureau, derrière sa cravate, des chevaux à des millions. Mais il serait également capable de les présenter lui-même, voire il fut un temps de les monter en course lui-même. C'est le président d'Arcana, Eric Hoyot. Bonjour Eric. Ça va Arnaud ? Ça va la forme ? Très bien. Qu'est-ce que tu prends ? Petite mousse ? Ben allons-y, pour la petite tousse. Allez hop, on y va pour la petite mousse. Trinquons. À la tienne. Et aux dix ans d'Arcana, je crois qu'on peut trinquer. Même si on vient de les dépasser. C'était récent, c'était il y a pas longtemps. C'était une belle aventure que j'ai commencé avec Olivier Desloirs, c'est vrai. Très belle aventure puisqu'il s'agissait de la mise en commun de moyens de structures existantes pour essayer de la propulser, d'utiliser toutes les ressources qu'on pouvait avoir. Goffs et à l'agence française, on rappelle. Goffs France. Et donc globaliser les efforts commerciaux, les efforts techniques qu'on pouvait avoir à faire. Faire valoir aussi des principes d'innovation. Et puis on a essayé de grimper la côte pendant ces dix années sur tous les segments de marché. Et l'obstacle, tu as été innovateur, très novateur sur l'obstacle. Parce que même à l'époque de Goffs, tu avais commencé des ventes d'obstacle au moment où le marché n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Oui, en fait, l'inspirateur de tout ça, ça avait été François Doumen, qui est vrai, était allé gagner avec Nupsala, les King George. Et puis il avait continué ensuite avec The Fellow en Angleterre. Il a semblé qu'il pouvait y avoir effectivement un manque d'offres structurées, ce qui m'avait poussé à essayer de le faire. Mes contacts avec Goffs en Irlande, puisqu'on était une filiale, m'ont permis d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnaient. Les ventes de stores, donc il a fallu expliquer les principes. Et les premières ventes de stores avaient eu lieu à Longchamp, sur des petits échantillons assez sélectionnés, avaient assez bien fonctionné. On a vendu immédiatement d'assez bons chevaux, qu'on réussit ou en Angleterre ou en France d'ailleurs. Et ça avait été une vraie expérience, avec un vrai contact avec la province, les producteurs, les premières mises en valeur de chevaux d'obstacle. Vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette situation des courses en France ? Enfin, il n'y a plus de propriétaire. Il faut regarder les choses en face. D'ailleurs, les secteurs de marché pour les propriétaires français diminuent tous les ans. Le PMU, les chiffres ne sont pas bons, etc. Il n'y a personne aux courses. Si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais ? Déjà, je pars du principe qu'il y a des équipes en place, à qui il est nécessaire de faire confiance. Il ne faut pas passer son temps à critiquer des choses. Il y a des vrais efforts, des générations nouvelles qui arrivent. Ça, c'est un premier pas à passer. Je pense que, par ailleurs, la rénovation de Longchamp peut être aussi un déclic pour recréer un processus moderne qui peut permettre de faire entrer de nouvelles générations sur les hippodromes. On s'était peut-être un petit peu endormis. Comment on puisse dire ? Il est vrai que l'exemple qui est important, c'est celui de l'Australie où, effectivement, il y a une promotion des courses. Mais au départ, on ne promue pas les courses pour les courses, mais pour une sorte de lieu de fête. Et puis, le jeu découle tout seul ? En Angleterre, on se rend compte que sur les grands meetings, il y a du monde. Mais il faut savoir que sur des courses en semi-nocturne à Kempton à l'automne, il n'y a personne. Et puis, parfois aussi, il faut savoir que sur des grands meetings, comme même celui de Cheltenham, il y a énormément de monde sur l'hippodrome, avec une véritable joie de participation. Mais que toute cette population nouvelle peut mettre du temps à apprendre à jouer et que le jeu ne suit pas forcément le tout. Donc, c'est un processus, effectivement, d'éducation qui est lent et qui commence aussi par une rénovation. Et moi, je fais confiance. Tu y crois ? Au renouveau ? Parce que les courses françaises étaient comme ça, elles sont là. Tu crois que ça va ? Moi, j'espère aussi, évidemment. Il y a un chantier. Il faut pouvoir se donner les moyens de le faire. C'est de la réflexion. Et puis, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui ont été élus, mis en place. C'est la première des choses qui est importante. Comme j'espère, la France sera portée par un nouveau président de la même manière. Alors, on parle d'avenir. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le passé. C'est la surprise du chef. Eric Oyo, bien sûr, c'est l'international maintenant, Arkana. Mais Eric Oyo, c'est un gars de chez nous, un gars de l'Ouest. C'est vrai ? C'est vrai. Bon. La preuve en image. Parce qu'Eric Oyo, avant d'être derrière un micro ou une cravate, il était gentleman rider, excellent gentleman rider, associé à des champions, notamment ceux de son père. Ici, Mackenzie II, je me rappelle, c'était une époque extraordinaire. Entraîné par Pierre Oyo, donc, qui lui appartenait aussi sur l'hippodrome du Langer. Alors, quand tu vois cette photo, ça te ramène à quoi comme souvenir ? C'était une magnifique victoire. Parce que, d'une part, c'était une épreuve de la Coupe d'Or à l'époque, qui était un circuit de steeplechesse de province, dont un certain nombre d'épreuves se déroulaient dans l'Ouest, bien évidemment. Mais il y avait également Nantes-Cran, mais il y avait également le grand stipe de Bordeaux, le grand stipe de Strasbourg, le grand stipe de Nancy, le grand stipe de Lyon, je ne sais plus. Oui, c'était toute la France. Et qui permettait de marquer des points, un peu comme le grand national du Trot existe maintenant. Donc, c'est quelque chose qui attirait du monde. Il y avait une bonne médiatisation, effectivement, de cette chose, de ce circuit. Et puis, gagner au Lyon d'Angers, sachant que je suis né dans l'Ouest, que j'ai eu des grands-parents qui étaient originaires de Verne d'Anjou. C'est à côté du Lyon d'Angers, pour ceux qui ne sont pas du coin. C'est un souvenir merveilleux, d'autant que c'était un cheval totalement familial, puisque la mère de ce cheval avait été achetée par mon père, Folle, chez M. Ogonnet, près de Moulins. Et puis, il avait gagné le grand crosse de peau, monté par Gérard Ravenot. Gérard Ravenot, il était dur le gars. Exactement. Ouh, qu'à la croze, il y a eu comme ça. Et puis, cet jument a été Poulinière, et il devait s'agir de son second produit, qui était un cheval remarquable en termes de modèle. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait peut-être fait l'objet d'offres importantes en provenance d'Angleterre. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Là, on était quoi, dans les années 80 ? On était entre 80 et 82, 84, voilà. Oui, j'avais 6-7 ans, je m'en rappelle. Très bien, impeccable. Gentleman Rider, donc d'obstacles. Auteuil aussi, tu as gagné combien de courses ? Au total, un peu moins de 200. Ça fait beaucoup quand même. A peu près moitié en plat et moitié en obstacle. En obstacle, je n'ai pas souhaité atteindre les 100, puisque j'ai commencé à avoir peur, je pense, avant de les atteindre. Prudence, mère de sûreté. Et là, c'est des amis en plus, là, qui sont autour. Oui, c'est une photo de copains, en fait, qui est assez sympathique. En l'occurrence ? C'était un maréchal Foch. C'était mon vieux camarade Robert Danlou, au centre. Et puis à l'extérieur, Hubert Guy, qui après était parti aux États-Unis. Et j'avoue qu'il y avait une remarquable ambiance dans les vestiaires, un esprit de camaraderie assez fort. On se déplaçait en province, on montait en plat, en obstacle. C'était très mixte. Il y a des aventures aussi. Sportif, mais joyeux. Oui, exactement. Puis il y a des aventures. Je crois que tu as monté dans des endroits incroyables. Oui, alors j'ai beaucoup voyagé aussi à l'époque où j'ai monté pour Rémi Cotin, pour lequel j'ai gagné le Grand Cross à Merano, le Grand Cible de Bruxelles. Je suis monté un peu partout. Je suis allé monter la fégentrie aussi bien en Tchécoslovaquie à l'époque où le rideau de fer existait toujours. C'était un peu particulier. Et puis dans les choses les plus exotiques, je suis allé monter à Madagascar. Madagascar. Il y a des courses à Madagascar. On n'est pas encore allé à Madagascar, maman. Il faut absolument y aller. Il faut reprendre les voyages. C'était un hippodrome, on va dire, de taille réduite autour d'un terrain de football avec du grillage qui l'entourait. Ah, sympa. Et je me souviens qu'il y avait un monde fou pour des courses où le vainqueur emportait un petit montant et une ration d'alimentation. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'avoine. Donc c'était de l'écorce de riz qui, globalement, a les mêmes valeurs nutritives et qui était remise aux propriétaires. Oui, c'est particulier. C'est d'ailleurs la première fois où j'ai pu monter pour un propriétaire que j'ai rencontré au rond et qui n'avait pas de chaussures. Il n'avait pas de chaussures. Ben oui, ça ne sert à rien à Madagascar. Alors dis-moi, tout pendant ce temps-là, tu étais amateur, mais ça, amateur, ce n'est pas un métier. Non. C'était la même époque où tu commençais ici, sans cheveux gris, comme moi il y a longtemps aussi, avec un micro-fil à auctionner. C'est ça, c'était la même époque ? Oui, c'est-à-dire que j'ai monté en course alors que j'étais étudiant à Angers et puis à Paris. J'ai continué à monter en course alors que j'ai eu mon premier emploi dans l'industrie. Pas dans les chevaux, là ? Pas dans les chevaux. Et puis après, effectivement, Pascal Haddad m'avait fait appel à moi pour envisager éventuellement de reprendre cette société qui s'appelait Goff France. Et donc, j'ai commencé à vendre dans les années 87. L'époque des héros, il n'y avait pas Internet à l'époque. Non, et puis Goff France, on créait des tentes, des structures sur les différents hippodromes pour monter nos ventes, selon un programme déjà bien établi. Donc, c'était un peu, c'était l'aventure. Old school, on dit maintenant. Oui. Et puis, voilà, je me suis toujours appuyé sur beaucoup de jeunes, des stagiaires, des gens que j'aimais beaucoup, qu'on retrouve parfois dans l'activité aujourd'hui, des gens comme Hubert Barbe, Henri Bozo, etc. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre stagiaire chez Goff France à l'époque. Après les photos, évidemment, on va passer maintenant aux images qui bougent. Magnéto, Serge. Alors, qu'y a-t-il dans les yeux d'Érico Yo ? Alors, on a sélectionné quelques séquences vidéo, selon son choix aussi, et la première, c'est celle-ci, elle est très particulière. Ils sont beaux, ils sont... On va quand même préciser ce que c'est. Ils sont fous, hein. Ce sont des auctioneurs. Ce sont des auctioneurs américains. Le monde de l'auctioning, en tout cas, c'est... Notamment dans le milieu des chevaux et des animaux comme ça, c'est très, très, très particulier. Personne n'y comprend rien. Mais alors, ceux-là, ils sont quand même gratinés. Non, il y a un rythme. D'abord, on vend très vite aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se vendent lors de vente publique. L'auctioning est quelque chose de pratiqué. Alors, ce qui est intéressant de savoir, d'une part, c'est qu'on vend en vente aux enchères, et ce sont les mêmes qui vendent à la fois des bovins, parce que c'est des gens qui appartiennent à des compagnies spécialisées, que des voitures d'occasion. Il y a des grosses, grosses activités sur ce type de marché également, et les chevaux. Et que ce rythme, qui est un petit peu particulier, a une histoire, en l'occurrence. C'est le rythme qui était pris, qui est inspiré des négro-spirituels, en Louisiane, quand on vendait du coton aux enchères. Et c'est la raison par laquelle on a ce rythme assez chantant de la manière de vendre aux enchères aux États-Unis. Mais alors, là, il y a des chants aux États-Unis. Il y a le championnat des États-Unis d'Auctionneur. On aimerait quand même savoir ça en Europe. Un championnat européen d'Auctionneur, ou un championnat français, arc-à-la contre la russe. Pourquoi pas ? Il va falloir déterminer la langue, effectivement, si. Mais pourquoi pas ? Une idée, je pense, qui ne sera pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Je pense à Alix Chopin qui en rêve. Alors, une séquence complètement différente. C'est une séquence fancière. On sait que tu aimes les voyages. Et là, on avait envie de regarder ça. C'est au Kyrgyzstan. La lutte à cheval, ici. Extrêmement impressionnant. En Asie centrale. Et ici, le kokboulou. C'est un mouton qui est mort. Un 35 kilos qui fait office de ballon. Et là, il se jette pour être sûr de marquer le but. Remarquable. Ça, c'est incroyable, ça. Ces pays d'Asie centrale sont assez captivants. D'une part, la culture du cheval est vivace. Elle est forte. C'était au départ des hordes, des tribus qui, effectivement, se déplaçaient dans les steppes à cheval. Et puis, donc, cette culture est restée. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est aussi des processus de recherche de marché. Puisque le Kazakhstan, qui est un pays voisin, même si les distances sont grandes, est un pays client. Puisqu'on exporte des chevaux au Kazakhstan. Un certain nombre de Kazakhs sont également propriétaires en Europe. Je pense d'ailleurs, également, même en Angleterre, un rat important comme Esmond Stodd. Est développé par un monsieur qui s'appelle Bizakov, qui est un Kazakh. Donc, cette culture du cheval se transporte aussi sur l'investissement purcent. La Mongolie intérieure, qui donc est une république autonome de la République de Chine, est l'endroit majeur où il y a des courses en Chine. Et si elle se développe comme on souhaiterait devoir l'imaginer, ça sera majoritairement au départ de la Mongolie intérieure. Alors, on fait plein de choses avec les chevaux, mais aussi on fait des choses sans les chevaux. Enfin, avec les chevaux ou quand... Enfin, bon, bref, sans les chevaux. Vous regardez ça, vous allez comprendre tout ce que je veux dire. Parce que les gars, normalement, là, ils ont des chevaux, mais ils n'ont pas de chevaux, là, en fait. C'est les Monty Python, bien sûr. Oui, tout le monde ne connaît pas forcément, parce que c'était aussi une époque. Ah ouais, mais ça, c'est éternel, c'est un sacré graal. On voit Arthur. Les gags de Monty Python ont été l'inspiration de Shabbat quand il a lancé le petit journal de Canal+. D'aller nulle, pardon. Et puis, ce qui est drôle, c'est que c'est l'histoire de ce film qui était complètement désopilant, qui lui aussi correspond à une époque, à l'époque où j'étais étudiant, parce qu'après, on regarde des choses un peu plus sérieuses parfois, mais bon, il fallait bien se marrer. C'était drôle, c'était une culture toute particulière. De l'autodérision. C'était de l'autodérision, tout à fait. Et au départ, si effectivement il n'y avait pas de cheval, c'est que le budget pour boucler le film ne permettait pas de louer ou d'acheter des chevaux. Malgré le fait, et là on en revient effectivement au lien musical, malgré le fait qu'il aura fallu faire du fond craning, du lever de fonds pour essayer de le faire. Et c'est principalement les groupes de rock qui étaient à l'époque Pink Floyd et Led Zeppelin qui les ont aidés à financer le tournage de ce premier film. Ah oui, mais pour autant, il manquait encore les chevaux. Tu parlais de musique ? Je crois justement qu'après les yeux, maintenant on va rentrer dans les oreilles d'Eric Oyo. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les oreilles d'Eric Oyo ? Eh bien il y a ça, tout est old fashion ici. Alors regardez, on va allumer le vieux poste et on va écouter ça. Et ça c'est évidemment ? Stéroïde ou even Led Zeppelin. Ah oui. Les maîtres. Assez. On pourrait peut-être aller jusqu'au solo de guitare qui est quand même exceptionnel. D'accord, on va s'écouter en arrière-fond. Ce solo, effectivement, il est génial et cette musique, elle est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est pour toi Stéroïde ou even ? C'est forcément un peu la musique pour tout le monde. C'est des émotions ou une époque ou des souvenirs. Donc là c'est un petit peu tout à la fois. Alors c'est pas très récent, j'entends bien. Mais c'est qualifié comme quelque chose qu'en étant the greatest song in the world. C'est ce qui est important. Et c'était un grand groupe de rock à l'époque. Qui participait à tous les grands festivals de rock qui avaient pu exister. Et puis il y avait une espèce de profondeur dans cette musique qui était assez géniale. Avec le solo de guitare qui transportait tout le monde. Même la création de ce morceau avait été toute une histoire. C'est-à-dire un apport de chacun des membres de Led Zeppelin. Il y a un vrai roman écrit autour de la création de ce morceau. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours adoré. Et c'est sans doute un des morceaux que j'ai le plus écouté. Et au niveau de l'album que t'as le plus écouté. Parce que là Robert Plant et Jimmy Page, les deux principaux acteurs de Led Zeppelin, sont toujours vivants. Au contraire de David Bowie qui nous a écouté. Et David Bowie c'est ça. Life on Mars. Voilà. Côté complètement androgyne et complètement halluciné de David Bowie. qui a fait des titres qui restent dans l'histoire de l'humanité. Quasiment. Alors en revanche, pourquoi il s'agit de l'album que j'ai le plus écouté ? Parce que je pense que je l'ai acheté lors d'un séjour linguistique en Angleterre. J'ai ramené ça un peu comme un trophée. Et je l'ai tellement écouté qu'à l'époque c'était avec le tour de liste. Qu'à mon avis, Sillon a dû complètement le transformer. Et il y a quelques années, à l'époque où on commençait à avoir les premiers CD, mon frère à Noël m'a offert une réédition de Ziggy Stardust. Ce que j'ai trouvé très touchant. Un cadeau exceptionnel. Alors justement, on va parler un peu de la famille. Ça va être le moment d'aller au coin de la bouteille. Nous sommes donc arrivés au coin de la bouteille, sur la mezzanine plus intimiste du bureau France-Cyr, du studio. France-Cyr, on va parler un peu de famille. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton grand-père. Alors parle-nous un peu de ton grand-père. Moi je ne connais pas, je n'ai pas connu ton grand-père. Mes grands-parents n'avaient rien à voir avec les courses. En l'occurrence, c'est mon père qui a été le détonateur sur les courses. Un personnage très important. Tu montais pour lui, donc Mackenzie 2, Macadam SF et tout. Il t'a amené énormément de choses. C'est lui qui t'a transmis la passion ? On a un peu découvert les courses en même temps. La seule différence, c'est que moi j'avais des culottes courtes. Et donc, il m'emmenait sur les hippodromes parce que c'était un sportman, dans toute l'acceptation du terme, qui avait découvert les courses, je pense, un peu par hasard, par passion. Il n'y avait pas d'atavismes particuliers ou familiaux. Il était négocié en grains, fourrages. Donc, il a été amené à rencontrer des gens dans l'activité du cheval. Pierre Royot, bien sûr, on n'a pas cité son coin. Qui était, qui pouvait être entraîneur dans l'Ouest. Et puis, de fil en aiguille, il s'est passionné. Je l'ai accompagné. J'ai des souvenirs exceptionnels de courses à Vérisseau-Mur, où je voyais les jockeys de l'époque, Vladimir Aul. L'entraîneur de légende, Vladimir. Enfin, tout ça m'a baigné dans une ambiance. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'emmener des enfants aux courses. Parce que c'est souvent la naissance de passion. L'éducation se fait toute seule par ce biais. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, quand certains rêvaient d'être, je ne sais pas, acteur de théâtre ou acteur de cinéma, moi, je rêvais d'être jockey d'obstacle, ou George Vleman d'obstacle. Enfin, pour moi, c'était la même chose. Et gagner, pour moi, le grand cible de cran était un Graal. Le grand cible de Vérisseau-Mur en était un aussi. Alors, j'ai gagné le grand cible de cran. Mais j'ai toujours été battu à Vérisseau-Mur. Tu n'as pas gagné le grand cible de cran. Tu as pensé, justement, être peut-être jockey professionnel ? Et ton père t'a dit niette ? Non, pas vraiment. Oui, c'est toujours des moments, quand on a 16 ou 17 ans, c'est des choses qui peuvent effleurer l'esprit. Mais non, j'avais dans l'idée de poursuivre mes études, d'essayer de faire des choses qui étaient un petit peu différentes et de vivre à fond le sport, comme j'ai eu la chance de le faire. Parce que je pense que j'étais très vénin. Et alors, ton père t'a transmis cette passion. Mais toi, tu as transmis aussi cette passion à ton fils, Arthur ? Oui, il a découvert les courses encore plus jeunes que moi à l'époque, puisqu'il m'accompagnait. Et je pense que les ressorts étaient à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais dû rêver d'être acteur de cinéma, mais plutôt le jockey à l'époque. Il a monté, il s'est beaucoup amusé. Il a fait ses études, il a voyagé. Au départ, il n'avait pas prévu de travailler véritablement dans les chevaux. Et puis, un jour, il m'a appelé, alors qu'il était à l'université à Shanghai, pour me dire que finalement, le bloodstock était une chose qui l'attirait. Il a fait un stage et puis un premier emploi de fin d'études en Conjocay Club, avant de se dire qu'il fallait qu'il parte à la découverte d'autres choses. Et depuis deux ans, presque deux ans et demi, il est en Australie. Et je pense qu'il est très heureux. Il va revenir en France ? C'est lui qui décide. Comme toujours. J'aimerais te parler d'un autre personnage qui n'est pas de ta famille, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup marqué les gens comme nous et qui continue de marquer beaucoup les courses. Bien sûr, c'est Jean-Claude Rouget. C'est quelqu'un qui est un ami, je crois, dont tu es proche. Comment il est, Jean-Claude Rouget, en tant qu'ami ? Le grand public le voit aux courses après les grandes victoires. Sans rire, un petit peu, mais toujours très impressionnant. Parfois, il paraît froid, mais en vérité. C'est quelqu'un qui a une autorité naturelle, certaine, une véritable vista qui est d'une grande fidélité en amitié par ailleurs, qui ne renie absolument pas le terroir dont il est issu. Il a gardé énormément d'amis dans l'Ouest de la France, même s'il s'est recréé d'un tissu d'amis par ailleurs à l'étranger et aussi dans la région de Pau. On précise qu'il est fils de Claude Rouget, entraîneur à Senone pendant très très longtemps, bien sûr, à Senone dans l'Ouest. Et puis, c'est un amoureux de la vie par ailleurs. C'est un formidable cuisinier qui adore la compétition. Il était lui-même grand sportif. Donc, tout ça, ce sont des valeurs qu'on aime bien. Même s'il est un petit peu plus âgé que moi, on est à peu près issu de la même génération. C'est un type vraiment de valeur. Un grand sportif, Jean-Claude Rouget, c'est aussi notre cas. Enfin, moi, un petit peu moins, évidemment. Cela ne va pas nous empêcher d'aller faire qu'en terre. Allez, c'est qu'en sport. Il va y avoir du sport et on va mettre un chronomètre et surtout pas trop loin parce que bon, quand même. Mais bon, on a des clopes à cracher, donc c'est le moment. Combativité. Eric, tu peux pousser sur tes pieds, c'est un stepper. En vrai, il faut avoir une sacrée combativité. En effet, pour arriver à la présidence d'Arcada, après avoir monté en course, Jean-Claude Manne. Et puis aussi pour se battre contre un monde d'agence de vente où il n'y a aucun cadeau. Non, mais il y a le respect des personnes, c'est important. La compatibilité, oui, c'est évident dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais ça repose aussi sur un esprit de management. Et qui, l'esprit de management, repose aussi sur la qualité des gens avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que les sociétés de prestation de service, c'est d'abord des femmes et des hommes qu'il faut arriver à manager, à révéler effectivement leur véritable qualité pour les mettre au bon endroit, faire avancer la machine. Je pense que c'est ça la chose la plus intéressante dans une entreprise d'ailleurs. Est-ce que la création d'Ozarus, disons-le clairement, a boosté quelque part Arkana, a remis un coup de sel finalement, de pincée de combativité dans Arkana ? Vous avez créé des ventes d'un format nouveau d'ailleurs depuis tout ça. Les formats évoluent toujours parce que ça doit d'abord s'adapter, non pas à une notion de concurrence quelconque, mais ça doit d'abord s'adapter à la réalité d'un marché et des besoins de la clientèle et de la production. Mais il est vrai que, moi j'avais toujours été habitué à l'époque de GoFrance, le frère aîné, l'agence française était sur des segments de marché un peu différents, mais néanmoins il était nécessaire, c'était un piquant récurrent qui était nécessaire. Après il est vrai que la compétition s'adressait au moment de la création d'Arkana davantage sur les autres compagnies européennes, puisqu'il fallait gagner des parts de marché, c'était véritablement les objectifs, et que la compétition elle était ailleurs. Et que peut-être qu'à cette époque-là on n'a pas été assez regardant sur certains segments de marché qui touchaient la France plus à l'intérieur ou provinciale. L'hexagome quoi. Et il est certain que l'arrivée d'une autre compagnie est toujours quelque chose qui motive, qui génère de la création, et c'est profitable, c'est profitable à tout le monde d'ailleurs. Très bien, alors je crois qu'on est rendu à la fin du chronomètre. C'est l'heure d'aller boire un coup non ? Avec plaisir. Voyons le sport, hein ? C'est usant mais c'est sain. C'est sain pour la santé comme... Une bonne mousse. Eh bien, ça va être l'heure de se quitter, ça t'a plu ? Oui, j'avoue que j'ai bien aimé, j'ai trouvé effectivement des questions pertinentes. Ça m'a donné l'occasion de revenir en Anjou, j'y viens certainement pas assez, ce qui est un peu retenu. Donc tout cela, ce sont de bonnes opportunités, le fait de prendre l'autoroute, de repasser près de Sèche-sur-le-Loire, avec l'hippodrome après avoir vu Gurtal, et en prenant la direction du Lyon d'Angers, je trouve ça formidable. Voilà, on revit ! Alors moi je vais vous laisser, par contre vous allez rester seul avec Éric Hoyot, le président d'Arcana, car c'est l'heure du FASCAM. Le what ? Le FASCAMéra ! Superman, parce que j'aime bien le super, et j'aime pas les chauves-souris. Là définitivement les deux, d'abord comprendre pour ensuite pouvoir agir. C'est pas mal grand spécialiste, mais je serais plus Twitter que Facebook. Plutôt PASTA. De philosophie, je pense que le conglobère AD2 fait être en mesure de pouvoir faire avancer la société. Plutôt la qualité. Tout le temps futur. Alors l'énervement peut générer effectivement des choses, mais le calme est nécessaire. Plutôt photo. Ça dépend où se situe la majorité présidentielle. Plutôt funk que punk. Non, le tout bon c'est plus important. L'année 2020. Christophe Colomb. Donner la main est souvent plus productif. Service civique. 20 définitivement. Dark Vado. J'emmène les deux. Plutôt sortie si, même si j'y mets beaucoup de bémol. C'est devenu plutôt jour. Les deux aussi. Les deux. Les deux. Les deux pours. Les deux. Les deux. Sous-titrage ST' 501